Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo analysée, test de Fuegolion niveau 100 Tout d'abord petite multi, on a 2000 petits custos, on va invoquer, on a une petite multi Et après je vais vous dire comment je compte jouer et comment je compte tester le Fuegolion niveau 100 Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait plaisir, c'est parti Ok, on commence bien, on commence bien Ok, ça commence dès le début C'est une carte, ah c'est une carte dès le début Ouais, non C'est un perso Et ouais c'est Mars Je crois que c'est Mars, ou Nozel Ouais Mars Bah excellent parce que je crois bien que j'ai sa carte Et on va pouvoir le tester parce que le perso est super intéressant avec sa carte On va essayer de monter niveau 100 pour également faire l'analyse du personnage Et ça, ça fait plaisir Ok 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 Ça me fait au moins un tank dans la chaîne Maintenant on va tester et analyser un peu Fuegolion niveau 100 Bien sûr, ça sera sans sa carte parce que je ne l'ai pas débloqué Ok, et avant toute chose, on va aller voir un peu ses équipements, comment je l'ai équipé, etc, etc, ok Alors, tout d'abord, pour les compétences, j'ai quasiment tout monté au niveau 5 Accepté son passif qui, je pense, reste au niveau 1 Ouais, son passif reste au niveau 1 Celui 1 ne change pas Enfin bref Voilà ce que le perso Donne quand il est au niveau max de ses compétences Et c'est très intéressant Et c'est pour son outil, mais il gagne au total 20% Jusqu'au niveau 4 Et les compétences là, elles ont un bonus d'attaque et d'attaque magique Équivalent à 25% Du coup, ses compétences, son auto-attaque J'ai 70% de chances d'appliquer une réduction de défense à 1,5 pendant 2 tours Et j'applique aussi une réduction de défense de niveau 1 à 1,5 pendant 2 tours Quand l'effet brûlure est activé Et ça, c'est over-cheek Ça me permet en fait de faire plus de dégâts avec l'ultime derrière Ok J'ai 40% de chances d'appliquer un effet burn avec la deuxième compétence qui s'appelle Ensloth of the Flame Lion Bon, j'ai compris que c'était Lion, Lion enflammé Mais je ne connais pas Bref, on s'en fout 40% de chances d'appliquer l'effet brûlure sur 3 tours Et 20% de chances d'appliquer un stun, ça c'est cheaté Sur un ennemi Et s'il a au moins de 50% de sa stamina Sur le troisième effet de cette même compétence 50% de chances d'appliquer une réduction de speed Ce qui nous permet de commencer au prochain tour Avant l'adversaire et sa c'est cheaté Toujours dans les mêmes conditions S'il a 50% de stamina en moins Du coup, il faut l'équiper avec un personnage qui déboeffe sur la stamina Il y a pas mal de persos qui permettent de faire ça Et on analysera ça sur une prochaine vidéo Le passif, vu que je l'ai débloqué J'applique sur l'auto-attaque Si je ne dis pas de bêtises Ou non, c'est juste un passif unique Je confonds avec le passif de la carte Alors j'applique l'effet brûlure sur un ennemi pendant 2 tours Et j'enchaîne avec un critique bien sûr sur ce coup là Ça c'est over cheaté Vous allez voir à quel point le perso il est broken Avec ce passif J'ai 49 1547 de puissance On va aller maintenant dans les guerres Dans les guerres Et bien sûr, je l'ai équipé en termes de magique attaque Comme vous l'avez vu là Je gagne 1225 de puissance supplémentaire Enfin de magique attaque D'attaque magique Et concernant mes équipements Critique, critique des mails Magique attaque plus 416 Info, la magique attaque C'est plus ou moins le même truc Mais en fait Dans les stats supplémentaires à débloquer C'est super dur de débloquer Vu que c'est du random On peut avoir de la défense On peut avoir magique raciste Etc, etc Là je joue avec Stuff assez Assez correct Et assez intrigant Parce que ça me permet d'appliquer 12% de Speed supplémentaire Sur moi Au début du premier tour Du coup, au début du combat Ainsi de suite Critique Critique supplémentaire Attaque supplémentaire Sur les équipements UR Critique des mails Attaque Info Magic attaque Focus du coup Précision Je pense que ça c'est pour éviter Ça c'est pour tout simplement éviter De rater des compétences Si je dis pas de bêtises Et le LR Je crois qu'on l'a pas vu Def Parce qu'il faut quand même un peu Def contre des DPS Et voilà Du coup Ma team se résume à Généralement je joue Ça dépend Mais je bascule généralement Entre ces trois là Ces quatre là Et là Maintenant je vais bascule avec lui Parce qu'il faut quand même un petit Un petit buffer en def supplémentaire Même si Même si Vengeance William est bon Vu qu'en auto attaque Il augmente la défense Enfin bref Du coup Le test Se basera en trois étapes Premier combat Ça sera On va pas faire ça en PVP Parce que ça prendra énormément de temps Mais seulement en PVP Et sur des boss Et du coup Première étape Attaque Sans buff Deuxième étape Attaque Avec un buff Et après Full Full Buff Et debuff Ok C'est parti Du coup Pour full Débuff Et Buff Je vais devoir jouer Asta Et Youno Vous qui réduisent La défense De l'adversaire Ça c'est important Et je vais jouer avec Avec également Comment il s'appelle Jack Qui va me permettre De mettre un effet Débuff Sur l'adversaire Je crois que c'est sur L'auto attaque Ou sur la deuxième compétence Avec un truc De bleed Mais bon Bleed c'est un truc Spécial Appartenant spécialement A Jack Ok Le mieux qu'on puisse tester C'est en combat Si on peut Voilà En combat Parce que là Les unités sont maxées Enfin En face Ils sont au niveau 90 je crois Et c'est C'est correct C'est correct Pour le test Bien sûr Il y a un truc Que je ne vous ai pas montré Parce que Pour le moment Je ne l'ai pas encore Monté Amélioré Du coup c'est normal Du coup on commence Avec l'auto attaque On commence Sur le mauvais élément Je crois que c'est De buffers Niveau 73 Je mets A l'auto attaque Sans buff Je mets du 7000 De ce que j'ai vu On va faire ça On va mettre Que les auto attaques Histoire de Histoire de De ne pas De ne pas mettre D'effet bizarre Sur le Sur le truc Et tester Un maximum L'unité Du coup lui C'est un type attaquant Et c'est parti Compteur du 8K L'auto attaque C'est bien C'est correct Là on va faire Avec la deuxième compétence On va faire ça Sur le prochain tour Bien sûr Pour quelle raison Je fais Sur le deuxième tour C'est simple C'est juste Pour voir Les HP max Qui vont dégringoler D'un coup Là j'ai reçu Un debuff On voit quand même Là c'est une attaque De zone bien sûr N'oubliez pas Stun Baron Ça c'est pas mal Ok Le plus intéressant Ce sera sur le dernier tour Ok Voilà Alors On a vu ça Voilà On va utiliser la SP On va faire ça Et voilà Elle a la SP Ce qu'elle permet de faire 21 000 en coup critique C'est pas mal Sans buff C'est vraiment très très fort Maintenant On va aller Bon c'était bien sûr Sur le bon élément Comme vous l'avez vu Sur le bon chip On va faire Le boss Qui est Sally Et là On va On va tester tout ça Avec un buff On va basculer les deux Parce que lui Il augmente L'attaque magique Et pour le partenaire C'est bien Alors on commence Comme ça On est quand même Sur le mauvais chip Nouveau 73 Le petit blur Il est à 1400 1300 1400 Et les dégâts Qui sont quasiment A l'auteur de 7k C'est pas du tout mal Sur un niveau 73 C'est très très correct Nous n'oublions pas Que je n'ai pas sa carte Là on va juste Euh On va utiliser Cette compétence Voilà Reduction de défense En vrai On va juste faire ça N'oublions pas Que j'ai encore Le buff De De Magique Augmenté Là Du coup On reteste On est quand même A 8800 En auto attaque Et là On passe au prochain Ok Du coup Ce qu'on va faire là Vu que je n'ai plus De debuff On va juste faire ça On va garder Pour le dernier tour Parce qu'il y a un boss Et généralement Les boss C'est là où on voit Vraiment Le plein potentiel Du personnage Tu as Bout Tu as C'est Tu as Tu as La Tu as Tu as ok bien sûr la justice balla l'attaque combiné 1 c'est pour pouvoir le laisser sur le dernier tour et j'utilise pas la compétence de 2 à 2 you know pour pouvoir profiter de la réduction de défense sur l'ennemi sur le boss voilà alors les niveaux combien 80 là on va pouvoir mieux tester les trucs alors première des choses a augmenté on va faire ça n'oublions pas qu'on est sur le même type on va faire ça pour speed un peu vers ça production de défense c'est bien je ne dis pas de bêtises à utiliser l'aspect directement non bon 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 voilà dans tout cas je pourrais tester sur le prochain tour ça changera rien et là on va utiliser cette sp c'est une attaque à eux n'oublions pas mais sur du 7600 niveau 80 sur le sur le sur le type identique du coup sur l'attribut identique ok vous avez vu vous avez eu le bonus de dégâts je passe à nefk grâce aux burn est-ce que je termine je pense que je la termine sur ça capacité voilà le petit burn à la fin il est overtité ça c'est très très fort sur un boss vu qu'il accumule énormément de burn à la fin vu que j'ai ça sur tous les trucs par le personnage très très fiable et et à un énorme potentiel que ce soit en pv ou en pvp vous allez voir par vous même en pv en pvp je l'ai testé et il est incroyable du coup les amis je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne merci d'avoir regardé la vidéo pour ceux qui sont assez jusqu'au bout je vous dis ciao et à la prochaine peace